Une astuce magique qui vous transformera en une vraie princesse. Avoir une peau de porcelaine et un teint aussi frais que la rosée du matin, toutes les femmes en rêvent, jusqu'à ce que les porcs, viennent déclarer la guerre à notre épiderme et miner notre mine. . Ce n'est pourtant pas une tare, il suffit d'adopter notre rituel beauté pour bichonner votre peau et estomper le plus possible ces porcs qui nuisent à la netteté de votre peau. Il faut connaître son ennemi, pour mieux en venir à bout. . 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 Sans soin et sans précaution, les pores s'en donnent à cœur joie, se dilatant encore et encore. Résultat on se retrouve affublé de pores bien visibles à l'œil nu. Ce n'est pas très joli tout ça. . Vous aimeriez avoir le moins de trous dans votre visage, pourtant, aussi inesthétique soit-elle, ces petites ouvertures sont essentielles pour la peau et lui permettent de respirer en rejetant le sébum, les cellules mortes et la sueur. . Et comme vous ne serez jamais au bout de vos peines avec ces orifices comédogènes, points noirs et boutons se joignent à la guéguerre et pour s'en débarrasser, voici quelques remèdes maison, à base de produits naturels, puissamment astringents, à faire une fois par semaine. . Voici une sélection d'astuces naturelles pour lutter contre les pores dilatés masques au bicarbonate de soude. . Préparez une mousse nettoyante en mélangeant 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude et 2 cuillères à soupe d'eau. Appliquez la pâte sur les parties ciblées, massez doucement en faisant un mouvement circulaire. . Laissez reposer puis rincez abondamment à l'eau froide. Ce masque est à appliquer une fois par semaine. Bienfaits les vertus de cette poudre magique ne sont plus à démontrer, ses propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes atoient la peau en profondeur. . . De plus, le bicarbonate de soude régule la teneur en acide de la peau et maintient l'équilibre de son pH. Le citron et le jus d'ananas. . 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 Il faut donc de vous exposer au soleil après avoir appliqué ce soin. Les amandes et le jus de citron. Mélangez 1 à 2 cuillères de poudre d'amande avec quelques gouttes de jus de citron. Appliquez cette pâte sur votre visage et laissez reposer pendant quelques minutes avant de rincer abondamment à grande eau. Bien fait les amandes grâce à leur teneur en vitamines A, B et E, et en minéraux, magnésium, phosphore, fer et, ont de formidables propriétés régénératrices, nourrissantes et adoucissantes. La tomate et le jus de citron. Le jus de citron additionné à quelques gouttes de jus de citron est redoutable contre les imperfections et autres désagréments cutanés. Appliquez la mixture sur votre visage à l'aide d'un bout de coton et laissez agir pendant environ 15 minutes. Rincez-vous la peau à l'eau fraîche. Bien fait les vertus antioxydantes et hydratantes de la tomate sont indiscutables. Utilisez un masque nettoyant, elle régule la sécrétion de sébum, réduit la dilatation des pores et a un effet tonique et rafraîchissant sur la peau. Le blanc de suff et le jus de citron. Le blanc de suff à lui seul se suffit pour détoxifier votre peau et désincruster les pores. Il est encore plus efficace lorsqu'il est mélangé à du jus de citron. Cette combinaison se révèle des plus puissantes contre les pores dilatés, en plus d'éclaircir le teint et d'éliminer les cellules mortes. Le concombre, le citron et l'eau de rose. La chair mixée d'un concombre avec une cuillère à soupe d'eau de rose et quelques gouttes de jus de citron va nourrir la peau et lui donner un bon coup d'éclat. Appliquez le mélange, puis laissez agir pendant quelques minutes. Ensuite, rincez à l'eau fraîche et hydratez votre peau. Ce masque est à faire à raison de deux fois par semaine. Bien fait le concombre a une action purifiante et astringente. Il nettoie la peau, régénère ses cellules et absorbe l'excès de sébum. L'eau florale quant à elle ravive le teint et tonifie le tissu cutané. Sous-titrage ST' 501